Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la dernière palette de Makeup by Mario que j'ai commandée dès sa sortie sur l'application de Sephora. J'ai pris en chronopost, comme ça c'est arrivé le lendemain chez moi, parce que je sais que vous êtes très nombreuses à hésiter par rapport à cette palette. Donc on va faire les premiers essais ensemble aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça donne sur un crash test. Je vous avais dit sur Instagram, sur YouTube aussi, que j'allais commander le kit de blush et highlighter de la marque Tarte. C'est chose faite. Il paraît que la qualité est super sur ces produits. Et je vais aussi tester des produits qui changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne, mais ça m'intrigue énormément. Ça fait un petit moment que je les ai achetés et je me suis dit qu'il était temps que je teste ça avec vous. Donc nous avons d'un côté cette crème-là de Nivea qui a été élue meilleur produit de l'année 2024 par, vous savez, les Allure Beauty Awards. Et ça faisait un moment qu'il était dans mon panier de nouveautés à tester et je n'avais pas encore essayé. C'est le Q10 Anti-Wrinkle Filler Serum. Apparemment, c'est miraculeux. Ça fait le buzz à un moment, il y a quelques mois de ça, je dirais maintenant, sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que je l'avais acheté et je ne l'ai jamais testé. D'ailleurs, si vous avez essayé, dites-moi. Et de l'autre côté, je vais tester le même genre de produit, mais ce n'est pas vraiment la même chose. C'est ce produit-là de It Cosmetics, le Bye Bye Under Eyes Bags. C'est un produit qui est censé dégonfler, resserrer, je pense retendre un peu la peau, un effet un petit peu lifting, en fait, ils disent. Et ça va également lisser et apparemment, ça réduit les poches. Alors moi, je n'ai pas vraiment de poches, j'ai surtout des cernes. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est l'effet resserre et lisse. Donc vraiment, je suis très, très curieuse et intriguée par ces produits. Ça, c'est pareil. Si vous avez testé, je veux savoir ce que vous en pensez. Et voilà, ça sera le programme de cette vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. Je commence par le maquillage des yeux avec la nouvelle palette Make Up By Mario, la Ethereal Eyes Moonlight. Alors la première, c'était Ethereal Eyes tout court. Et là, donc, c'est la version Moonlight avec des teintes froides, un petit peu chaudes aussi et neutres. Il y a un petit peu un mélange des trois. Bon, c'est surtout neutre et froid. Mais il y a un petit peu de chaud quand même dans cette palette. Je vous ai préparé les swatchs, évidemment. Donc voilà, c'est beau. Franchement, aux swatchs, j'aime énormément. Et alors, pour vous répondre tout de suite à la question que de nombreuses personnes se posent. Je vous ai vu sur Instagram, on en a beaucoup parlé. On a été quand même un paquet à être déçus de la première palette qui était sortie. Et du coup, je sais que vous êtes nombreuses à hésiter, à vous demander si ça vaut le coup d'investir dans celle-ci. Ma réponse, alors je ne l'ai pas encore, mais c'est juste qu'au swatch, je vous garantis que les phares lumineux, je trouve que c'est bien plus intéressant, que ce soit en termes de texture ou de rendu sur la peau, que la première palette. Regardez, les lumineux de la première palette que j'ai swatchée là. C'est mignon, hein. Comme je vous le disais, ce n'est pas une cata, mais ce n'est pas fou, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je n'ai vraiment pas été bluffée par ce que j'ai swatché là. Mais là, c'est beaucoup plus opaque déjà sur la teinte de base, en fait. Et c'est beaucoup plus fondant et crémeux sous le doigt au niveau des lumineux. Alors, pas tous exactement pareils. Les deux plus fondants, c'est vraiment, je trouve, ces deux-là. Ensuite, lui est bien fondant, mais un tout petit peu moins que eux deux. Et lui, on va dire qu'il est aussi fondant que lui. Voilà, mais rien à voir. Vraiment rien à voir. Et les mattes, très très beau. Et après, on a un gris légèrement métallisé, quoi, on va dire. Mais il n'y a pas de paillettes dans celui-là. Ça a très bien swatché, regardez l'intensité. Donc après, à voir sur les yeux ce que ça va rendre. Mais en tout cas, au swatch, ça a l'air quand même bien plus intéressant. Je commence avec ce fard ici, un petit peu poudreux, quand je mets mon pinceau dans le fard. Pinceau 13 Max de Réfeur. C'est un fard couleur chair. C'est un beige clair. Je vais même poudrer jusqu'en haut, jusque sous mon sourcil, en fait. Ça va unifier un petit peu ma paupière par-dessus la base MAC. Maintenant, je prends ce fard. Les mattes sont quand même un petit peu poudreux. Bon, après, vous savez que les mattes poudreux, ça ne me dérange absolument pas. Même les lumineux, ce que je vous disais pour les dernières palettes Anastasia. C'est qu'Anastasia, c'est souvent très poudreux. Après, si c'est joli sur la peau, sur les yeux. Bon, ce n'est pas rédhibitoire pour moi. Ce ne sont pas forcément les plus faciles à travailler quand les lumineux sont poudreux. Les mattes, bon, vraiment, moi, ça ne change pas le truc, quoi. Donc, je mets ça toujours avec le même pinceau dans mon creux, coin externe. Je commence à apporter un petit peu de dimension à mon maquillage. Après, j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Je mange au resto à midi. Je ne vais pas faire un make-up genre smoky boîte de nuit. Je vais le travailler un petit peu, mon maquillage des yeux. Mais voilà, je ne vais pas faire un truc trop, 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 trop chargé. Que je sois à l'aise avec ce que je porte. J'ai encore, hein, j'ai encore des commentaires. Oui, tu portes trop ce genre de couleur. Oui, quand est-ce que tu feras moins de paillettes sur tes yeux ? Oh là là, c'est gentil, hein, de vous soucier de comment je dois me maquiller. Mais en fait, je ne vous dis pas comment vous devez vous habiller ou ce que vous devez manger. Bon, ben voilà, laissez-moi me maquiller comme j'ai envie de me maquiller. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, moi, je suis là pour vous parler de la qualité des produits. Je ne suis pas là pour vous faire des tutos incroyables, etc. Donc, laissez les gens tranquilles. Laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est bien comme ça. Foutez la paix aux gens. Soyez gentils. Soyez bienveillants. Puis alors, ce genre de commentaire, c'est souvent, souvent sur un ton très, très condescendant, vous savez. Très, moi, je sais ce qui est bon pour toi, ma petite. Tu devrais faire comme moi, je te dis de faire. Oui, tout à fait. Bon, après, ne vous inquiétez pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà, je ne réponds même pas à ce genre de message. Mais c'est juste que ça me surprend. Ça existe encore, quoi. C'est fou, hein, c'est fou. C'est fou. Je prends maintenant ce matte marron, ici. Avec la pointe d'un pinceau 01 Reffer. Je vais juste rajouter un petit peu de marron dans mon coin externe. Bon, pour l'instant, de ce que j'ai vu des mattes, ça se passe très bien. Je n'ai absolument rien à dire. À part, voilà, c'est un petit peu poudreux. Mais après, c'est pigmenté. Ça, ça se tombe bien. C'est très, très doux comme texture. C'est un peu velouté. Vous savez, c'est stretch, ça s'étire. Ça ne fait pas de démarcation. Et maintenant, on va quand même passer au lumineux. Je commence avec celui-là, de fard lumineux. Les fards lumineux aussi, ils sont très doux, très doux soyeux sous le doigt. Coin interne. Donc, c'est un fard qui ressort surtout... Enfin, on va dire que la couleur dominante, c'est le doré. Mais un doré quand même léger dans le sens où il y a plein de petites paillettes argentées aussi. Ce n'est pas quelque chose de très jaune, très chaud. C'est neutre, en fait. Ce n'est pas forcément froid. C'est un bon entre-deux. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est le genre de fard qu'on peut moduler, avoir quelque chose juste en transparence ou intensifié. Là, j'ai quand même... Je suis quand même bien intensifié. C'est ça que je trouve plus intéressant aussi qu'avec les lumineux de la première palette. C'est que, je vous dis, il y a plus d'opacité. On voit au swatch que c'est une teinte, un taupe. En gros, on va dire, scintillant pailleté. Eh bien, on voit vraiment bien taupe bronze, ouais. Que ça ressort super bien sur la peau, quoi. Vous voyez ? Donc là, j'ai pris, excusez-moi, justement, le fard que je vous ai montré, là, lui. Et au doigt. Coin externe. Je tapote par-dessus tout ce que j'ai appliqué. Je fais la transition ici. Alors, attendez, j'ai oublié de vous donner une info par rapport au swatch. Ce que j'ai vu, le blanc ici, lumineux. Donc, c'est un duochrome. On a une base, donc effectivement un petit peu blanche. Un effet un petit peu mouillé. Des petites paillettes à l'intérieur. Rose et bleuté. On a l'effet bleu et un effet rose. Je ne sais pas si vous verrez le rose. Mais sachez que selon l'angle, on voit aussi, voilà, des paillettes roses. Donc, bel effet scintillant, pailleté, avec des paillettes de différentes couleurs. Dans le taupe bronze, là. Pareil, on a des paillettes un petit peu dorées, un petit peu argentées. C'est très scintillant, effet mouillé. Mais ça, c'est très élégant. Il n'y a pas de grosses paillettes. Par exemple, les fards Too Faced ont des paillettes bien plus grosses. Il y a un effet encore plus pailleté. Et là, c'est pailleté, mais chic. C'est très, très, très chic. Je vais prendre le gris foncé, là. Qui est légèrement métallisé, comme je vous ai dit. Pinceau 02 Riffeur. Je veux juste intensifier le coin externe. Avec la tranche du pinceau, là, je tapote le long du ras de cil. Et je remonte un petit peu dans le creux. Légèrement. C'est pour apporter un peu plus de dimension. J'aime bien faire ça en ce moment. Est-ce que j'ai des chutes ? Franchement, très peu. C'est très léger. Je vais prendre le mat bleu foncé, ici. Qui ressort quand même ces bleus noirs. Vous voyez ? Bon, après, je pense qu'en étirant la matière, on pourra faire ressortir un petit peu plus le bleu. Mais c'est un bleu très foncé, quand même. Pinceau 317 Zoéva. Et je vais faire un trait de... Comme un trait de liner. Très pigmenté, ce fard bleu. Et le noir aussi. Enfin, tous les mat sont très pigmentés. Mais le bleu et le noir, c'est intense. Bon, hors caméra, j'avance cet oeil mascara. Et je reviens avec vous. Ça donne ça, maintenant que j'ai appliqué le mascara. Donc, écoutez. Tout s'est très bien passé. Après, ça reste quelque chose d'assez classique. On est d'accord ? Mais ce que je peux vous dire, moi, par rapport au lumineux dans ces deux palettes, c'est que dans la dernière, c'est quand même bien plus intéressant. Maintenant, je vais tester ce produit de Nivea, qui va donc apparemment lifter mon contour d'oeil. Il s'agit du Q10 Anti-Wrinkle Power Expert. Et vraiment, quand je vois les avis, ce que j'ai vu aussi passer sur les réseaux, je vous dis, il y a quelques mois et tout, ça a l'air, en fait, miracule ce truc. Je ne sais pas. Je vous avoue, je suis quand même un point de sceptique. Mais en même temps, je vous dis, les avis sont dingues. Ils disent quand même, comble instantanément avec des résultats prouvés. En 5 minutes, l'apparence des rides est visiblement réduite. En 4 semaines, les rides tenaces sont réduites de 50%. Après, c'est en instantané, mais également un soin long terme. Ça a la texture d'un soin, en fait, pour la peau, tout simplement. C'est une texture crème. Je vais mettre ça de ce côté. Bon, après, j'ai des rides u, là. Je n'ai pas non plus des rides profondes. Je n'irai pas jusque là. Donc, est-ce que c'est vraiment un produit qui est adapté à moi, à ma peau, à mon âge, à mon type de peau ? Je ne sais pas. Ce que j'ai lu aussi dans les différentes descriptions, c'est qu'il faut tapoter et non pas frotter et étirer. Le fait de tapoter, ça va faire rentrer le produit dans les rides et ridules. Je vois que j'en ai une, là, de ride. Je ne sais pas si vous en rendrez compte. Là, voilà. Ce pli-là, il se voit même quand mon front est déplissé. Donc, je vais tapoter là. Effectivement, c'est beaucoup moins visible que juste avant que je ne l'applique. Je vais faire un test aussi. Là, j'en vois... Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, vous. J'en vois une ici, là. Je ne sais pas si on peut appeler ça une ride profonde, mais en tout cas, je vois un pli sur ma peau. Ouais, bon, ça floute. C'est sûr qu'en instantané, je peux vous dire que ça floute. Sur le contour de mon oeil, je n'ai pas encore vérifié de près. Je laisse poser. De toute façon, il dit 5 minutes, donc je laisse poser. Après, voilà. Est-ce que si je mets une base lissante comme celle de chez Kiko sur ma ride comme ça, est-ce que ça ne fait pas un peu la même chose ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudra que j'essaye. Alors après, au niveau de la texture, c'est comme si c'était un petit peu matifiant. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait penser peut-être à juste une simple base floutante et lissante. Ça ne laisse pas d'effet crémeux sur la peau. Je vais vous lire quelques avis en attendant que ça pose. Je suis bluffée. Résultat réel dès la première utilisation. Rides et ridules vraiment estompées, polissées. Je suis ravie. J'adore ce produit. Une efficacité superbe sur les petites rides marquées, surtout pour moi, vers la bouche. Je vois déjà le changement. Je vois moins de rides sur mon front et au niveau de la bouche, ainsi qu'entre mes sourcils. J'ai tendance à froncer sans le vouloir. Elles sont comblées. Effet incroyable sur les rides. Dès la première application, mes ridules semblent atténuées, mais s'ils ont flouté, qui me donne un visage plus lisse et ferme. Non, mais vraiment, je vous dis, les avis sont fous, quoi. Elles n'ont certes pas disparu, mais elles sont réellement moins visibles. Non, mais c'est ce que j'ai remarqué aussi là. Après, attention, ça ne les fait pas disparaître. Il faut garder les pieds sur terre par rapport à ce qu'on va pouvoir observer sur la peau. Mais on va dire que ça améliore visiblement l'effet ridé de la peau ou pas, quoi. Ça les comble. On voit que ça comble. Je trouve qu'il porte bien son nom de combleur puisqu'effectivement, il remplit les pieds des rides et celles-ci sont alors un peu moins visibles. La dame, là, je trouve qu'elle décrit très, très bien ce que j'ai observé. C'est exactement ça. Je vais avancer mon maquillage. Et pour la base de teint, en fait, je vais cibler ma zone T, mais je vais éviter de mettre du produit là où j'ai comblé mes rides. Parce que je vais vraiment voir comment ça évolue. Je vais appliquer mon anti-cerne par-dessus. Je ne vais pas appliquer un anti-cerne très costaud, très lourd. Je vais partir sur l'encombe. C'est un idole ultra-wear, l'over-concealer. J'hésite même à le faire au doigt, en fait, pour ne pas décrocher le produit. Juste tapoter par-dessus. L'anti-cerne est un petit peu plus foncé que le fond de teint. J'ai mis le fond de teint de Bobbi Brown que je continue à tester. Magnifique, je suis en la peau encore. Bon, l'anti-cerne, c'est très bien appliqué par-dessus le produit. Ça n'a pas altéré le rendu de l'anti-cerne. J'ai le contour d'œil lisse, mais en même temps, je sais que cet anti-cerne, il a tendance aussi à lisser un petit peu mon contour d'œil. Voilà, c'est joli. Après, encore une fois, quand je souris, est-ce que je vois vraiment la différence avec l'autre côté ? Sur cette zone-là, pas trop. Je vous dis, moi, j'ai vraiment vu la différence ici. Peut-être que ça dépend le type de ride que c'est. Je ne sais pas. Et maintenant, de ce côté, on va tester le produit Heat Cosmetics, qui est le Bye Bye Under Eye Bags. Comme je vous ai dit, ça dégonfle, ça resserre, ça lisse. Et c'est pareil, ce truc a l'air complètement fou. À appliquer comme couche finale au niveau des soins. Donc, si vous n'appliquez pas de maquillage, c'est quelque chose qui s'applique à la fin de la routine. Ou alors, on peut l'appliquer par-dessus l'anti-cerne. En seulement 15 minutes, dégonfle l'apparence des poches, resserre la peau gonflée sous les yeux et lisse la peau fripée. Ils insistent beaucoup en disant que ça se démaquille le soir. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas garder la nuit. C'est comme si c'était un truc du maquillage, que vous enlevez le soir. La texture, c'est blanc comme une crème, comme ça. Voilà, pareil. En fait, ça a une texture, je vous dis, de base lissante et floutante. Vous pouvez suivre ses instructions soigneusement. Je ne suis pas très soigneuse. Ils disent d'appliquer une petite quantité d'anti-cerne. Je vais appliquer une petite quantité d'anti-cerne. Moi qui aime bien camoufler correctement mes cernes, bon... En même temps, si le truc est miraculeux, s'il faut, on ne verra plus mes cernes, on ne verra plus rien sur le contour de mon oeil. Une fois que l'anti-cerne a séché, on ne s'arrête pas là. Il y a encore des trucs à faire avant d'appliquer le produit. Il faut prendre un papier absorbant. J'espère que ça a bien marché, parce que franchement, tout ce bordel, si ça ne fonctionne pas, on est content. J'utilise un papier mouchoir pour absorber l'excédent. Je vais attendre encore que ça sèche un petit peu. Voilà. J'ai bien laissé sécher. Ça fait un moment là que ça pose. Donc avec le mouchoir, j'absorbe l'excédent de produit. Je prends un petit peu de produit. Est-ce qu'il faut que j'estompe avant sur ma main ? Je ne sais pas. J'applique par-dessus. Donc ils disent de tapoter sans presser trop fort, de déposer là où il y a le plus de choses à corriger, le plus de poches en gros. Clairement, j'ai de l'anti-cerne sur le doigt. Ça fait bouger l'anti-cerne. Et après, ils disent d'estomper les bords et de ne plus tapoter. Une fois qu'on a déposé le produit là, où on a la zone à traiter, ils disent de venir tapoter sur les bords, pour que ce soit fondu et qu'on ne voit pas de démarcation. Non, non. C'est moche. C'est très très moche. Ça a complètement... Bon, après, peut-être que ça ne matche pas avec l'anti-cerne que j'ai testé, mais ça a complètement fait foirer mon anti-cerne. En plus, je dois aller manger au resto, comme je vous ai dit à midi. Mon contour d'œil de ce côté, ça ne ressemble à rien. Je sens que c'est en train de sécher et de figer un peu ma peau. Bon, j'avance mon maquillage, je poudre, bronzer, et puis après, on va parler du kit Tarte qui est vraiment... Ça a l'air très très joli. Je suis plutôt contente de ce que je vois, donc je reviens. Bon, à part le fait que ça tiraille fort sur le contour de mon œil, c'est tout ce qui se passe. Il y a un effet de matière, il y a un effet sec, il y a un effet craquelé, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va de ce côté, je vais le refaire, je ne vais pas sortir comme ça, c'est vraiment pas joli. Maintenant, on va parler de ce kit de blush de chez Tarte, blush et highlighter. Il y a 4 blushs et un highlighter. C'est le Stay Golden Amazonian Clay Cheek Set, donc un coffret de blush. Il y a 1,5 g de produit, on est sur des coffrets, voilà, il ne faut pas s'attendre à des quantités de ouf. 45 euros pour 5 produits. On a 4 blushs et un highlighter. Alors, on m'a dit que l'highlighter était très pailleté. C'est quand même crémeux, fondant, et à voir comment ça va se comporter sur la peau. Mais oui, il y a des particules de lumière qui se baladent quand même dans ce produit. Les blushs sont tous matchs et ils ont vraiment une texture soyeuse et fondante. C'est pas mal du tout, c'est pas très poudreux. Et il y a une jolie pigmentation. Bon, à voir. Écoutez, je vais commencer par mettre un tout petit peu dans le lumineur. Voir comment ça se comporte, vraiment un tout petit peu. Il a l'air quand même assez intense. On a des petits miroirs dans chaque boîtier, et les boîtiers sont jolis. Oui, c'est des boîtiers dorés. On a différents, voilà, différents motifs. Et quand on m'a dit ça pour l'enlumineur, je me suis dit, tant pis, je prends quand même le kit. Parce que, bon, au pire, si j'aime pas, moi, l'enlumineur, je le filerai à une copine qui aime ce genre de fini. Et je garderai les quatre blushs s'ils sont vraiment jolis. Donc oui, effectivement, il y a des petites particules de lumière. C'est pas un highlighter, vraiment effet, juste glaskin, effet peau mouillée. On a un petit effet, est-ce que je peux dire scintillant ? C'est des petites particules de lumière. C'est irisé. Voilà, c'est légèrement irisé. Par contre, la texture fusionne complètement avec la peau. Donc même si elle se finit irisée, c'est pas une texture qui va rester au-dessus de la peau sans se fondre avec le reste du maquillage. Il y a un effet fondu qui est très joli. Au niveau de la texture, après, tout dépendra du genre d'highlighter que vous aimez porter, tout simplement. Mais je voulais le tester pour vous, pour vous dire ce qu'il en est de cet highlighter. C'est sûr, c'est pas le genre de fini que je préfère. Comme blush, je vais mettre d'abord ce rose-là qui est un rose assez doux. Après, je peux aussi mélanger par exemple avec un petit peu de marronné là. Je vais d'abord appliquer le rose tout seul, pinceau 4, prefer. Donc, texture fondante au swatch. J'ai l'impression que sur la peau aussi. J'y vais mollo parce qu'ils ont l'air quand même bien pigmentés. Ça a l'air assez assez intense au niveau des pigments. Il est joli ce rose parce que c'est pas trop vif et en même temps, regardez, c'est une teinte fraîche et bonne mine. C'est très sympa. Ça fait genre, je suis allée dehors, j'ai pris un peu le frais mais ça fait pas un rose Barbie non plus. Ça s'est bien fondu avec l'enlumineur, avec le bronzer. Il n'y a pas du tout d'effet sec, d'effet de matière. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau. On a une belle texture. Je vais prendre cette teinte un petit peu plus marronnée. Je vais estomper sur mon poignet. Je vais l'appliquer en haut du blush pour faire comme un dégradé entre blush bronzer et blush plus chaud, blush plus froid, blush rosé. Ça se passe très bien avec ces blushs. Ils sont vraiment sympas. Jolie texture et tout. Si le coffret vous plaît, pourquoi pas. juste attention. Quand même, il y a deux teintes qui sont assez vives. Un orange ici et un rose mauve assez intense ici avec des pinceaux assez fluffy, pas trop denses. Soit on mélange, soit on peut très bien mélanger ces deux teintes-là. Voilà. Après, au swatch, ce n'est pas si vif que ça. Vous voyez ? Moi, c'est un blush là que je peux utiliser en faisant attention évidemment. Mais voilà, je peux utiliser les quatre teintes. Pour rattraper un petit peu mon anti-cerne, bon, écoutez, je retire avec de l'eau micellaire. au moins le coin interne. Tant pis, je n'arriverai pas à tout... Oh, regardez, ça fait des morceaux. Bon, après, ce n'est pas grave, je suis en train d'enlever le produit. Il ne faut pas y en vouloir de faire des morceaux. Par contre, je vois que ça a vraiment créé une membrane par-dessus ma peau. Je remets mon anti-cerne. Je vais faire ça à l'arrache. C'est bien, je vais bousiller mon blush. Heureusement que cet anti-cerne l'encomme, il a une texture incroyable. Je pense que je vais réussir à récupérer. Il en reste encore un peu. Je n'ai pas super bien enlevé, mais ça va quand même bien mieux que ce que j'avais. Bon, ça va. J'ai plutôt bien récupéré. Ce n'est pas parfait, mais ça fera l'affaire quand on voit ce que j'avais avant. Et là, maintenant, franchement, je ne m'en sors pas trop mal. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je vais faire vraiment la même chose en haut qu'en bas, sachant que je suis à la douleur pour aller au restaurant. Je vais faire ça rapidos. Donc, je vais prendre celui-là, le gris. Avec la tranche d'un pinceau à deux cils. Je prends le fard marron foncé à deux cils inférieurs coin externe. Je prends le fard lumineux en boue mousse coin interne jusqu'au milieu de mon oeil. Et celui que j'ai mis au coin externe de l'autre côté de l'embout mousse. Et je mets ça à deux cils inférieurs. Ça fait un peu à l'arrache, je vous avoue, mon ras de cils inférieur. Le temps qui passe. Sur mes lèvres, j'ai mélangé trois trucs différents. Donc, écoutez, ne me demandez pas la ref. Ça va vous coûter trois produits. Ce que je peux vous dire avant de vous quitter, c'est que sur les ridules de mon front, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je suis assez bluffée de ce que je vois, la manière dont ça les a estompées. Il y a eu une réelle efficacité sur cette zone. Je vois vraiment la différence par rapport à quand je n'utilise pas le produit. Sur le contour de mon oeil, bon, je ne suis pas aussi bluffée que là. Et je vous avoue que moi, qui ai le contour d'oeil un peu sec et déshydraté, le fait que ce soit un produit qui a une texture qui va quand même avoir un effet, comme je vous dis, comme une base lissante et matifiante, ça manque un petit peu d'hydratation sur le contour de mon oeil. Ce n'est pas moche, ça ne fait pas sec et craquelé, mais je n'ai pas cet effet pour hydrater en bonne santé que je peux avoir en temps normal quand j'ai appliqué bien mes soins par-dessous, qui sont bien hydratants. Là, je sens que ça manque un poil d'hydratation quand même sur cette zone-là à retester. Bon, le produit e-cosmetics, je n'ai absolument pas maîtrisé l'application, en tout cas au rendu, ça n'allait pas. Là, mon contour de l'oeil est vraiment beaucoup plus joli, lissé et tout. Voilà, après les blushs à évector, je vous ai tout dit. je vais filer, passer ma journée et je reviens ce soir rapidement pour voir comment ça va évoluer. En fait, le plus intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer sur le front-là et sur ce produit-là que j'ai mis et on checkera le reste aussi. Au passage, voilà, je file, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait presque 11h que je porte le maquillage, j'ai juste fait une retouche sébum dans la journée il y a, je ne sais pas, deux heures là sur ma zone T, c'est tout ce que j'ai touché. Donc je vous confirme si ce n'est pas le sujet de cette vidéo que ce fond de teint Bobbi Brown est vraiment, vraiment très, très, très beau. Parenthèse fermée. Chose que je remarque tout de suite par rapport à ce produit Nivea, c'est que sur mon front en fin de journée, c'est plus lissé et mes plis là que j'ai comblés ce matin avec ça, ils restent comblés même en fin de journée. C'est assez surprenant. Autant sur le contour des yeux, il faudra que je réessaye mais je ne sais pas, je ne vois pas une différence flagrante où il faudrait vraiment que je l'applique que sur mes petites ridules que j'ai ici, pas ici pour ne pas que ça assèche cette zone-là. Voilà, là je vais retenter le truc mais alors sur mon front, là où finalement j'ai le plus, entre guillemets, je sais que c'est très léger, ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais voilà, c'est des plis qu'on voit même quand je ne souris pas ou que je ne fais pas ça ou quoi, et bien là, ils sont effectivement comblés. Et moi, je suis comblée aussi du coup. Non, franchement, c'est surprenant. Là comme ça, en plus en fin de journée quand le maquillage a vécu, etc., c'est justement là où ça se voit encore plus quoi. Et bien, là non. Ça, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen que ce soit très très intéressant. La palette make-up by Mario, bon, en fin de journée, quelques petites paillettes là mais franchement, léger, si je devais ressortir de chez moi, je ne referais pas mon maquillage sur cette zone. Si, peut-être pour changer d'anti-cerne, pour mettre un truc un petit peu plus couvrant mais sinon, les paillettes, voilà, je ne me retrouve pas avec vraiment des paillettes partout sur la tronche quoi. Et blush et highlighter, écoutez, ça a très très bien tenu. Je n'ai rien à dire aussi. Très joli, petit kit Tarte, je vous dis, avec des beaux packaging et une bonne qualité de produit. Après, l'enlumineur, c'est à vous de voir ce qui vous plaît mais en tout cas, sur les textures et la manière dont ça se travaille et ça se comporte sur la peau, c'est très très bien et c'est tout ce que j'ai testé aujourd'hui. c'est déjà pas mal. On y a passé un bon moment ce matin déjà avec tous ces trucs autour des yeux et tout. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que c'était sympa, que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu plus de réponses par rapport à la palette Make Up By Mario. Si vous aviez eu la même déception que moi concernant la première, il y a moyen que vous préfériez celle-ci. Même si, attention, j'insiste, les fards scintillants paillotés sont très beaux. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ce n'est pas un truc qui sort de l'ordinaire. C'est très joli. La qualité est belle, la texture est belle et tout. Les petites paillettes, je vous dis, c'est élégant, c'est chic, ça se voit mais pas trop non plus et tout. C'est très réussi. Ça reste classique mais comme sa première palette qui a eu un succès de fou et qui pourtant, voilà, c'est le truc le plus lambda du monde mais ça, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont aimer les trucs un petit peu originaux, il y en a qui aiment quand c'est simple et basique et du coup, il y a forcément, il y a tout le temps des gens soit contents, soit un peu frustrés et contrariés comme ce matin quand je vous dis les quelques personnes de temps en temps qui râlent sur les couleurs que je vais porter sur mes yeux ou quoi. Il y en a qui adorent les make-up que je fais, il y en a pour qui c'est pas assez, il y en a pour qui c'est trop, il y en a pour qui il n'y a pas assez de paillettes, il y en a pour qui il y en a trop, il y en a pour qui il n'y a pas assez de rose, il y en a pour qui il y en a trop de rose, on ne s'en sortira jamais. Ce que je veux dire c'est que ça après les goûts, les couleurs, ça appartient à chacun et c'est à vous de décider par rapport à ce que vous avez déjà, ce que vous aimez porter, ce que vous avez envie de vous offrir ou pas. Libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker avant de partir, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines publications que je viens de recevoir. Je vous l'ai publié sur Insta il y a quelques minutes là, la palette de Huda Beauty, la dernière palette. Je vais essayer de vous la sortir pour ma prochaine vidéo après celle-ci mais le problème c'est que je pars à Paris dans la semaine qui arrive donc j'ai un petit peu pré-filmé donc il faudrait que j'arrive à... Ouais, écoutez, je vais voir. Je ne suis pas sûre d'y arriver, je vais essayer sinon si ce n'est pas la prochaine vidéo ça sera celle d'après. On verra, je ferai mon maximum de ce qui est viable pour un être humain qui n'a que deux mains et 24 heures dans une journée. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada